N'hésitez pas à envoyer un message sur le chat. Bonjour à toutes et à tous, à nouveau. Je suis Michel Gérard, président de Consciotechnologie. Je vais avoir l'occasion de vous parler de sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité et plus particulièrement de notre approche, ou en tout cas de la façon dont on voit les choses, au travers d'un itinéraire de sensibilisation. Puisque, je dirais, l'expérience que l'on a au travers de maintenant près de 15 ans d'expérience autour de ces sujets-là, on voit bien que la problématique de sensibilisation s'apparente davantage à un itinéraire, dont je vais vous présenter les grandes étapes, qu'à un projet simple, borné dans le temps. Et donc, on est plus sur une démarche dans la durée avec un certain nombre d'étapes essentielles. Sachant que notre objectif derrière, c'est vous aider à franchir ce qu'on appelle le dernier kilomètre en cybersécurité, si j'ose dire, c'est-à-dire changer le comportement des utilisateurs. Alors, on a découpé cet itinéraire en neuf grandes étapes. La première, alors évidemment, en fonction de la maturité de chacun et de chaque entreprise ou organisation sur le sujet, certaines de ces étapes ont très certainement été franchies. Donc, la première, c'est d'identifier pourquoi on sensibilise et de démontrer et de justifier les raisons pour lesquelles on fait de la sensibilisation. Et ça peut être notamment utile, même si en général, les professionnels de la cybersécurité savent très bien pourquoi on doit le faire, mais ça permet de justifier effectivement le sujet auprès d'une direction générale. Ensuite, l'étape qui vient après, c'est la définition de la stratégie, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va donner comme message, quand on va le faire, sous quelle forme, etc. Dans les étapes suivantes, on va être amené à pouvoir évaluer la maturité de l'organisation sur le sujet, de mener peut-être quelques campagnes de test phishing, d'identifier les freins, les objections et de prévoir le traitement de ces différentes objections. On élabore ensuite le programme et éventuellement, on le complète par un certain nombre de supports ad hoc. on met en oeuvre le programme et ensuite, dernière étape, on analyse et on évalue les statistiques de ce que l'on a fait. Ce qui fait qu'en fait, vous percevez bien que quand on est arrivé à la neuvième étape, on ne s'arrête pas vraiment là et on est plutôt dans un cycle qui va devoir, à partir du moment où on a fait cette analyse-là, reprendre à nouveau la stratégie, l'amender, la modifier et repartir sur une sorte de circuit de démarche d'amélioration permanente en s'abstenant, a priori, de devoir justifier à chaque fois pourquoi on sensibilise, donc raison pour laquelle ce chemin s'est transformé dans cette boucle avec ces différentes étapes. Alors aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire, en fait, sera découpée selon le sommaire que vous voyez. Donc, pourquoi sensibiliser ? On va revenir sur ce sujet-là. La définition de la stratégie, comment est-ce qu'on définit cette stratégie et comment on la présente ? L'évaluation de la maturité, donc faire une espèce de photographie de là où on en est en matière de maturité cyber. On va également parler des objections. C'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément traité de façon tout à fait correcte. Donc, on aura également cette partie qui est de voir comment, quelles sont les objections auxquelles on peut avoir à faire face et comment on peut les traiter. Bon, derrière, après, il y a toute la réalisation du plan, l'organisation et le développement des différentes étapes. Et nous rejoindra dans quelques minutes M. Richard Dieu, qui est le responsable sécurité, sûreté des systèmes d'information d'Intérial Mutuel, qui nous apportera son témoignage sur ce qu'il a pu faire en la matière et notamment sur ces différentes étapes. Donc, il m'a prévenu qu'il sera un peu en retard. Donc, il nous rejoindra dès que possible. Et à ce moment-là, je pourrai lui donner la parole. Pendant le déroulé de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez le faire notamment au travers du chat, c'est peut-être le plus simple. Et je tâcherai d'y répondre au fil de l'eau. Ça me paraît plus facile peut-être pour vous aussi, plutôt que de regrouper toutes les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Donc, première partie, pourquoi on sensibilise ? Je me doute bien que la plupart d'entre vous, vous savez déjà pourquoi. Mais là, j'ai voulu vous donner un certain nombre d'éléments qui pourraient éventuellement vous servir si vous avez besoin de faire cette justification auprès notamment de votre direction. Alors, je précise aussi que dans les slides que vous allez voir, sur certains, il y a pas mal de textes. L'idée, pour moi, ce n'est pas ici de vous lire à chaque fois tous les textes. Mais comme je sais que plusieurs personnes d'entre vous voudront télécharger la présentation et pouvoir s'en servir après, le fait qu'il y ait beaucoup de textes permettra en quelque sorte, comme on dit, qu'elles soient autoportées. Et donc, vous ayez la possibilité de réutiliser son contenu. Alors, première raison, c'est déjà parce qu'il existe une menace. Alors, j'ai repris cette phrase d'Olivier Piquet, directeur général de Lise Charmel, parce que je pense qu'elle est assez évocatrice. Les cyberattaques, c'est le seul truc qui peut vous foutre la boîte en l'air en 24 heures. Donc, c'est lui qui l'avait dit lorsqu'il y avait eu cette fameuse attaque de cette société Lise Charmel, un salarié qui avait utilisé sa messagerie, avait ouvert sa messagerie personnelle, cliqué sur un mail, c'est le cas classique du phishing, qui a derrière permis l'activation d'un ransomware. 98% des machines ont été cryptées. Et ça a été tellement grave qu'il a fallu un redressement judiciaire pour pouvoir surmonter cette épreuve-là. Et donc, l'entreprise a mis 10 mois sans remettre. Quelques chiffres également qui sont assez évocateurs. C'est en 2021, les cyberattaques ont coûté 6 000 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc, ça fait 190 000 dollars par seconde. Et la cybercriminalité est devenue cinq fois plus rentable que l'ensemble des crimes transnationaux combinés. Donc, ce qui est quand même colossal, qui place la cybercriminalité, si elle était un pays, comme troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Donc, ça, ça illustre bien l'ampleur de la menace. Et face à cette menace, on s'aperçoit aussi que le collaborateur est au centre des attaques. Alors, les études donnent des chiffres qui varient. On va être certains 10, 70, d'autres 80, d'autres 90% des attaques dans lesquelles le facteur humain joue un rôle. Sans rentrer forcément dans cette querelle de chiffres, ce qu'on peut voir, c'est que le facteur humain est appliqué massivement dans les attaques et les cyberattaques, au travers des attaques, notamment de phishing, de ransomware, enfin, tout ce qui est un générique social dont l'escroquerie au président fait partie, l'usurpation d'identité, etc. Donc, on a très, très souvent un facteur humain qui est à prendre en compte dans les attaques. Une des raisons principales, si ce n'est peut-être la raison principale, s'exensibiliser, donc réduit les risques de façon extrêmement significative. Alors, ce graphique est issu d'une étude qui avait été réalisée par Aberdeen Group en 2014. C'est sûr que ça date un peu, mais malheureusement, je n'en ai jamais vu d'autres depuis. Et donc, ce graphique, bon, après tout, est toujours valable et démontre que, dans une certaine mesure, on peut aller jusqu'à 60% de réduction des incidents de sécurité à partir du moment où les gens respectent des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Donc, c'est quand même une première justification. Deuxième justification, il y a les contraintes réglementaires. Donc, celles sont de plus en plus nombreuses. Ça peut être des contraintes sectorielles. Le RGPD également induit le respect d'un certain nombre de règles de cybersécurité et donne comme référentiel ISO 27001 qui, lui-même, intègre un certain volet de sensibilisation dans les pratiques, dans les bonnes pratiques. Et on a de plus en plus de règlements ou de législations qui intègrent et qui demandent effectivement ce type de sensibilisation. Autre raison, on s'aperçoit que les utilisateurs sont souvent demandeurs. Là, je vous ai mis un retour d'enquête qu'un de nos clients avait fait sur 3-4 000 utilisateurs. Donc, on voit que les supports de sensibilisation, à partir du moment où ils respectent un certain nombre de règles dont on pourra parler par la suite, plaisent et intéressent les utilisateurs. C'est un sujet quand même qui est également un vrai sujet d'intérêt pour les populations. Et puis, s'il ne devait rester qu'une raison, je le rappelle assez régulièrement, c'est quand même l'employeur qui donne les consignes. Donc, c'est quand même à l'employeur de dire ce qu'il attend des collaborateurs, des salariés, en termes d'usage des moyens informatiques et des bonnes pratiques. Et ça permet toujours d'éviter le fameux « je ne savais pas ». Donc, certes, il y a des chartes qui souvent sont rédigées. Les utilisateurs sont censés les respecter. Mais c'est encore mieux si on s'assure qu'elles ont bien été comprises. Et donc, on aura d'autant plus de chances que l'utilisateur respectera ces conseils. Alors, une fois qu'on sait pourquoi on va sensibiliser, le point suivant, c'est de définir cette stratégie, son plan d'action, en quelque sorte, sécurité, dans lequel on va pouvoir recenser quels sont les objectifs qu'on poursuit dans la sensibilisation. C'est pas mal de le formaliser. Donc, ça va être d'aborder quels sont les risques, quels sont les risques, en fait, de perte d'informations, d'informations sensibles, d'informations à caractère personnel. Je dirais qu'il y a pas mal de risques qui peuvent être mis en évidence. C'est de responsabiliser les personnes, notamment à la protection de l'information et les différents outils du patrimoine de l'entreprise. C'est de diffuser, bien évidemment, les règles d'utilisation, les bonnes pratiques. Et le cas échéant, de rappeler également un certain nombre de responsabilités juridiques qui peuvent notamment être également soulignées dans un certain nombre de cas. Ensuite, donc là, sans rentrer aussi dans le détail du slide, ce qui est intéressant, et là, ça dépend vraiment de où vous en êtes aussi en matière de sensibilisation. Si c'est le début, j'ai tendance à dire, ça sert peut-être pas à grand-chose de faire un découpage aussi fin de la population. En revanche, plus on avance dans la maturité, il peut être intéressant d'identifier, d'avoir des discours et des approches différentes en fonction des différentes catégories de personnel. Donc, que ce soit les décideurs, que ce soit l'ensemble des collaborateurs ou certains profils spécifiques, les informaticiens, un certain nombre de tiers, des consultants, sous-traitants, clients, etc. Et en fonction de ces cibles, on va identifier qu'est-ce qu'on va effectivement dire à ces différentes personnes, qu'est-ce qu'on va leur présenter comme contenu et comment on va les sensibiliser. Un point important, ça, ça dépend évidemment de la taille de la structure, mais il peut être intéressant d'avoir des correspondants, des relais qu'on va traiter différemment, qu'on va davantage responsabiliser sur le développement de l'agriculture, cyber, et donc qu'on va aussi privilégier dans un certain nombre d'opérations de communication. Donc, tout ça, c'est intéressant dans la stratégie, peut-être pas initiale, mais qu'on affine au fur et à mesure, de bien identifier quels sont les différents types de populations auxquelles on va s'adresser. Après, on va identifier quelles sont les actions possibles dans la mise en œuvre de cette stratégie. Elles sont multiples. Nous, chez Consio Technologies, on intervient essentiellement, pas uniquement, vous le verrez, mais essentiellement sur des aspects de sensibilisation en ligne, mais ça ne veut pas dire que, bien évidemment, une stratégie de sensibilisation se limite à ça. Il va y avoir potentiellement des workshops, il va y avoir des publications sur des intranets, il va y avoir la distribution d'un certain nombre de supports, etc., des affichages, il peut y avoir pas mal de choses qui viennent compléter, qui viennent, comment dirais-je, constituer une mosaïque d'actions qui vont permettre de... Alors, je vois qu'il y a une... Ah non, c'est juste pour dire bonjour. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question, excusez-moi. Donc, bonjour. Et donc, c'est cette mosaïque d'actions qui va donc ensuite venir s'articuler dans cette stratégie de sensibilisation. Alors, bien évidemment, dans la stratégie, on va identifier quelles sont les thématiques. Alors, il y a ce qu'on va appeler les incontournables ou les essentiels. Nous, on appelle ça très souvent dans nos modules les essentiels. Et puis après, en fonction de la cible et de ce que l'on veut mettre comme message, là encore, pas forcément tout de suite, ce n'est pas l'objet, mais de prévoir effectivement dans cette stratégie, de pouvoir traiter aussi des aspects comme à la maison, parce qu'on s'aperçoit aussi que les collaborateurs, quand on leur parle notamment de leur domicile numérique, ça peut les intéresser. et ils peuvent prendre en compte peut-être plus facilement des bonnes pratiques qui vont les toucher spécifiquement, parce que ça a aussi un impact sur leur vie personnelle. Et puis, les spécifiques qui, eux, qui, là, vont plutôt toucher différents types de populations. Et en fonction des profils qu'on aurait identifiés auparavant, on va traiter aussi ces spécifiques-là vers les différentes populations concernées. Et les actus, ça, c'est un sujet que je trouve qui est assez intéressant. C'est en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. Les gens, bien évidemment, sont tous au courant de l'actualité, enfin, la grande majorité. Donc, c'est intéressant aussi de leur apporter des contenus en fonction de cette actualité. Par exemple, nous, on vient de sortir une vidéo sur la cyberguerre, qui reste de la sensibilisation. C'est vraiment pour expliquer au plus grand nombre ce que revêt la cyberguerre en rapport avec l'actualité en Ukraine. Et donc, on a publié une vidéo qu'on a mis à disposition de tous nos clients. Et donc, ce qui permet aussi de faire des campagnes ponctuelles sur des sujets d'actu en fonction de ce qui peut se passer dans cette actualité. Donc, une fois qu'on a identifié qui, quoi, comment, après, il faut articuler tout ça dans un planning, dans notre stratégie. Donc là, c'est un exemple un peu sommaire dans lequel vous allez retrouver en haut à gauche un premier volet autour de l'état des lieux, un état des lieux en quelque sorte. Des campagnes de test phishing pratiquées régulièrement. Une campagne socle qui peut regrouper les essentiels ou servir typiquement aux nouveaux arrivants. Et donc, d'avoir une espèce de campagne de fond qui permette de regrouper les points essentiels que vous voulez diffuser. Des campagnes thématiques, après, ciblées peut-être en fonction de certaines populations, des workshops, notamment à destination des managers, pourquoi pas. Et évidemment, le fait d'avoir un rapport, un bilan annuel, et de cette façon-là, toujours dans l'idée de s'inscrire dans une démarche d'amélioration permanente. Alors, j'allais dire, petit rappel, ce n'est pas forcément passé parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel on avait déjà été amené à faire des webinaires et communiquer. Mais assez rapidement, les problématiques, je vais vous rappeler les dix facteurs clés de succès que l'on retrouve dans la mise en œuvre d'une bonne stratégie de sensibilisation. Le premier facteur clé de succès, c'est d'avoir une mesure. Donc, si on s'inscrit justement, comme je le disais juste avant, dans une démarche d'amélioration permanente, c'est important d'avoir une mesure. C'est ce que nous, on propose au travers d'un module qui s'appelle ISAM, d'évaluation de la maturité. Donc, ça vous permet de savoir où vous en êtes, de mesurer, de définir des objectifs, de mesurer le chemin parcouru et potentiellement de faire exister justement cette sensibilisation, en tout cas, le niveau de culture cyber au sein des comités exécutifs. Ce qui est quand même assez utile parce qu'on s'aperçoit que dans ce type de comité, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Voilà. Et en même temps, de pouvoir aussi benchmarker, soit au travers avec d'autres entreprises ou d'autres entreprises du même secteur, soit même en interne, en interne, donc sur le, comment dirais-je, entre différentes divisions au service de l'organisation. Deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir le sponsor de la direction, effectivement, l'exemple doit venir d'en haut. Et donc, ce sera d'autant plus facile de communiquer et de demander qu'on aura vraiment un sponsor assez haut niveau dans l'organisation. La stratégie planifiée, donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est de savoir, d'être capable de mesurer, d'avoir une sorte de racie en quelque sorte, de savoir qui fait quoi et comment on le fait et dans quel délai. Quatrième facteur clé de succès, il faut s'en donner envie. J'en ai parlé, j'en ai touché juste un mot tout à l'heure quand j'ai parlé des utilisateurs qui étaient demandeurs. Bien évidemment, il faut que ça passe par un certain nombre de supports qui soient suffisamment plaisants et attractifs parce que même si la cybersécurité peut être intéressante et intéressée à un certain nombre de personnes, on n'est pas dans une formation qui va être qualifiante au sens où la personne va ensuite progresser dans son parcours professionnel. Donc, il faut être d'autant plus attractif et donc proposer des contenus qui soient suffisamment plaisants aux collaborateurs. Si on veut que ça ait un impact sur les comportements, il faut que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit suffisamment engageant et interactif et donc assurer la plus grande implication des utilisateurs dans les modules qui sont diffusés. Il faut que, alors, sixième facteur clé de succès, il faut que ce soit simple et accessible. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il se connecte sur la campagne, il ne faut pas qu'il ait de questions à se poser sur comment est-ce que je vais, comment j'active le truc, comment est-ce que je navigue dans le module, pour vraiment éviter le temps perdu et que direct, il puisse attaquer et avoir les premiers messages parce que, de toute façon, ça, vous le savez très bien, les collaborateurs, aujourd'hui, ils sont sur sollicités, ils ont tellement de choses à faire, il faut vraiment arriver directement à l'essentiel et éviter qu'ils perdent du temps à identifier ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est un point que nous, on trouve important également, c'est de procéder par touche successive. Alors, il est vrai que quand on commence, il peut être utile de balayer d'un coup un certain nombre de sujets parce qu'il faut qu'on aille assez vite sur la diffusion des pratiques, mais la meilleure façon de faire, c'est quand même de procéder par touche successive, d'arriver à s'insérer en quelques minutes dans un emploi du temps et de procéder un peu de façon impressionniste, si vous voulez, cette petite touche régulière a plus d'effet sur le développement de la culture cyber qu'une fois, beaucoup et plus rien pendant des mois. Donc, ça, c'est également un point essentiel. Alors, ça, c'est plutôt pour les équipes informatiques. Il faut que le déploiement soit aisé. Il ne faut pas qu'on se rende dans des projets informatiques lourds qui vont après freiner le déploiement, surtout qu'aujourd'hui, pareil, les DSI ont des programmes extrêmement chargés. Donc, il faut qu'on puisse alléger au maximum la charge de déploiement. Il faut donner du feedback, il faut communiquer, ça, c'est important. Il faut que les gens aient l'impression de participer à un élan général et donc, de fait, il faut vraiment qu'au-delà du fait de communiquer en amont, il faut communiquer pendant et communiquer après. l'idée, c'est effectivement que les gens aient un retour sur ce qu'ils ont fait et qu'ils ne se sentent pas tout seuls et qu'en même temps, on leur apporte quelque chose en leur présentant notamment comment ils se situent, comment est-ce que l'opération s'est déroulée. Je vais regarder s'il y avait un message ou une question. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez commenter tel ou tel point. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de persévérer. on me pose une question. Conseillez-vous de rendre ces formations obligatoires ? C'est délicat parce qu'effectivement, il y a déjà des entreprises dans lesquelles ça l'est. C'est un choix effectivement qui fait que quand c'est obligatoire, on aura une adhésion naturelle qui sera moindre. Mais d'un autre côté, si on est dans un secteur particulièrement sensible ou qu'on voit que ça a du mal, malgré tous nos efforts, on a du mal à faire prendre le sujet, ça peut être une solution. Mais après, j'aurais plutôt tendance à répondre non de base à la question, mais il faut relativiser parce que quand les gens sont obligés, ils vont se dépêcher de le faire au plus vide, s'en débarrasser et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dixième facteur clé de succès, persévérer. Oui, parce que ça, vous l'avez compris, j'ai un peu insisté là-dessus déjà, c'est un processus de longue haleine et donc on inscrit son effort dans la durée. Mais on voit que ça marche, c'est-à-dire que pas mal de nos clients qui font ça depuis maintenant plus de dix ans, on voit vraiment qu'il y a des réflexes qui sont ancrés et que du coup, on a une vraie amélioration du niveau de cybersécurité. Alors, point important, effectivement, c'est d'être capable de lever les objections et les freins à la mise en œuvre de cette stratégie de sensibilisation. Et ça, effectivement, c'est en général peu pris en compte et donc, ce qu'on conseille, nous, effectivement, c'est de pouvoir au moins d'une certaine mesure être capable de prendre en compte ces différents points de résistance. Alors, le schéma qui est là, ça regroupe grosso modo ce qu'on peut retrouver comme catégorie d'obstacles. on va aller de l'inconscience. Heureusement, il y en a de moins en moins, mais c'est des gens qui ne sont absolument pas conscients de la cybermenace et donc, ils ne perçoivent ni les dangers ni la menace. Ça peut encore exister ou en tout cas, sans être complètement inconscient, certains peuvent la sous-estimer parce qu'il y a déjà une forme d'inconscience. Ensuite, il y a l'ignorance. Alors, l'ignorance, vous ne pouvez pas adopter des comportements que vous ne connaissez pas et des règles que vous ne connaissez pas. donc, c'est effectivement pratiquement l'obstacle le plus facile à franchir puisque c'est quelque chose d'assez simple à traiter. Ensuite, vous avez un niveau de, ça peut être de la résistance en fait aux messages et aux discours. Donc, cette résistance, c'est surtout des gens qui vont considérer que c'est perturbant, c'est dévoreur de temps, qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, que leur métier, ce n'est pas ça, etc. et que d'autres doivent s'occuper de ce sujet-là et qu'eux, ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Donc, ça, c'est effectivement un point fort dans les obstacles et les freins à ce développement de la culture cyber. Alors, après, vous en avez qui, effectivement, sont peut-être conscients, etc. cherchent pas à résister, mais contournent, en fait. Et vous avez des, c'est assez lié à contournement et résistance, mais là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on non seulement on résiste, on résiste, mais en plus, on contourne. Donc, cette problématique-là est encore plus forte. Après, vous avez l'excès de confiance. Là, c'est des gens qui considèrent effectivement qu'ils ont trop confiance dans le travail des professionnels de la cybersécurité, si j'ose dire. Et donc, ils considèrent qu'ils n'ont pas à s'occuper, ils sont protégés, il y a toujours un filet de sécurité que finalement, ce n'est pas très grave. Il n'y aura pas de grosses conséquences dans ce qu'ils font. Et puis, dernier point, alors ça, c'est un cas complètement à part, évidemment, ça, c'est des gens qui sont intentionnels à avoir des comportements malveillants ou des abus. Et donc là, on est vraiment, on est un peu au-delà de la sensibilisation, même si là, il peut être utile de les sensibiliser aux sanctions qui pourraient encourir en ayant de telles pratiques. Donc, effectivement, c'est important d'identifier ces freins-là parce qu'il faudra accompagner, je dirais, les modules et les actions de sensibilisation avec un certain nombre de points, de messages ou de témoignages qui vont permettre effectivement de lutter contre ces freins. Alors, il y a des types d'objections assez courantes qu'on peut retrouver un peu partout, mais il peut y avoir un vrai intérêt en amont peut-être de la mise en œuvre du plan de sensibilisation, il peut y avoir un vrai intérêt à ce que, dans chaque organisation, d'identifier quels pourraient être les freins et les objections spécifiques. Donc, ça, ça peut se passer peut-être par des rencontres, des workshops avec certains managers ou certains types d'enquêtes pour identifier et poser des questions qui permettront de soulever justement ces freins qu'on pourra ensuite traiter et permettre d'assurer le meilleur accueil des campagnes et des messages de sensibilisation. Donc, si vous voulez d'ailleurs avoir plus de détails là-dessus, il y a un livre blanc que nous avons écrit qui est lié à, qui propose cette approche segmentée et que vous pouvez avoir en téléchargement sur notre site web. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous lire le slide, mais dans ce slide, en fait, on a regroupé quelques objections les plus fréquentes et la façon dont on peut être amené à les traiter. et on retrouve d'ailleurs, il y a une série de billets de blog qu'on est en train de diffuser sur les 10 objections et freins les plus fréquents. Donc, je vous renvoie également à notre blog si vous voulez suivre cette publication de billets. L'idée à chaque fois, c'est d'identifier quelle est finalement l'objection et comment on peut éventuellement l'adresser. Et, alors, on me demande, pouvez-vous mettre le lien ? Oui, je le mettrai dans le... Je vous enverrai effectivement ces informations-là. Je vous enverrai un mail à l'ensemble des participants. Donc, vous pouvez retrouver dans ce mail le lien sur les données. Et donc, sur ce point, sur ce... Alors, de toute façon, dans la présentation que je vous fais ici, à la fin, vous avez aussi le lien sur notre site. Donc, et donc, effectivement, ce que j'allais dire, ce qui est intéressant aussi, le cas échéant, c'est de pouvoir recueillir un certain nombre de témoignages en interne, parce que c'est... Un discours externe, c'est bien, mais quand il y a telle ou telle personne de tel ou tel service peut-être qui témoigne et qui fait état de sa propre expérience, ça a aussi beaucoup plus de poids. Et dans les campagnes de sensibilisation, vous pouvez très bien avoir le module que vous diffusez avec le petit témoignage qui va bien, ça renforce aussi et ça permet de lever un certain nombre d'objections. Donc, de façon plus générale, quand on veut modifier les comportements, on se heurte à un cas classique de résistance au changement. La résistance au changement est quelque chose d'assez courant. À chaque fois qu'on demande effectivement un effort en la matière, on a un certain nombre de résistance vis-à-vis de ce que l'on demande. Alors, nous, on avait travaillé à une certaine époque avec des personnes qui sont, que vous connaissez, dont vous avez peut-être entendu parler, il y avait M. Joule et Beauvois qui ont écrit un certain nombre d'ouvrages en la matière, c'est comment est-ce que je peux faire pour obtenir des gens les bonnes pratiques et les comportements attendants. Ce qu'ils avaient identifié, c'est que ce qui ne marchait pas, c'est le bâton, s'appuyer sur la raison uniquement et agir tout seul. Alors, le bâton, ça fonctionne, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que ça fonctionne, mais tant que le gendarme est présent, dès que le gendarme n'est plus présent, le bâton, ça ne marche pas, c'est un peu comme les radars sur le bord d'autoroute, vous ralentissez que quand ils sont là. Donc, l'idée, c'est d'éviter d'avoir un recours, un recours systématique en fait à ces éléments-là. Et la raison uniquement, on s'aperçoit effectivement aussi que ce n'est pas parce qu'on explique qu'on a obligatoirement le comportement attendu. Alors, je ne vais pas vous faire toute la théorie qui est liée à la communication engageante, mais grosso modo, ce que ça inclut, c'est qu'il faut chercher à obtenir un premier comportement, ce qui va dans le sens des différents comportements recherchés, pour amener la personne dans ce processus de changements au travers de ce qu'on appelle les mécanismes de communication engageante. Alors, l'acte préparatoire est effectivement important, sachant que ce n'est pas forcément évident dans notre cas. Donc, on a quelques types, on peut dire ça comme ça, qui vont permettre en fait d'être un peu dans cette optique-là et qu'on recommande en fait à nos clients pour pouvoir avoir la meilleure efficacité sur le changement des comportements. Ça peut être par exemple lorsque vous faites un workshop, une séance en présentiel ou même si vous faites une campagne en ligne qui regroupe l'ensemble des comportements. Alors, ça peut être les huit règles d'or, les dix comportements attendus, etc., peu importe. C'est à la fin de cette intervention, de cette communication, c'est de dire, écoutez, on vous a expliqué les huit règles importantes, on est conscient que ce n'est pas facile de les prendre toutes en compte dès le début les huit. Nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple, parmi les huit, vous en choisissez une, une seule, et vous vous engagez à l'appliquer dès maintenant. Donc, ça, ça a comme effet qu'on demande effectivement aux collaborateurs d'avoir finalement un comportement qui est peu coûteux puisqu'on nous demande d'accepter, de ne prendre en compte qu'une seule règle et donc, ce qui va avoir augmenté son engagement et le fait qui va la respecter, mais par une espèce d'effet de halo, on s'aperçoit que ça l'amène également à appliquer les sept autres dans le cas où il y en a huit. Et donc, parce que, du coup, s'il devient sensible à ce sujet-là et donc a tendance à respecter l'ensemble des comportements qui lui sont demandés. Et sur les campagnes en ligne aussi, c'est très important de pouvoir maximiser les interactions. C'est pour ça que nous, par exemple, on a développé de plus en plus les vidéos interactives et des interactions avec les personnes parce qu'on les amène à réagir à des situations et donc, quelque part aussi, à prendre position sur les messages qui lui sont fournis. Alors, ensuite, on va être dans le déroulement des actions. Donc, comment est-ce que je vais dérouler les actions ? Donc, je vais avoir un programme. Donc, on en a parlé déjà tout à l'heure. Alors, ça, c'est un exemple de programme qu'on va dérouler. donc, on va au départ essayer d'avoir un état des lieux, donc une enquête de maturité des campagnes de test de phishing. Ça va permettre d'avoir une photo, je dirais, des points forts et des points faibles et ensuite, donc, de passer à la suite dans la diffusion des modules de sensibilisation, pourquoi pas sous forme de capsules, des choses qui sont des modules assez courts et qui vont permettre pendant la durée de l'année d'égrainer en quelque sorte les messages de sensibilisation et puis à la fin, on analyse, on benchmark et on identifie ce qu'on va faire par la suite. Donc, l'évaluation de la maturité chez nous, ça se fait au travers d'un outil qui s'appelle ISAM. C'est une enquête, donc, il y a une trentaine de questions, ça varie en fonction des années parce qu'on le met à jour et ça va permettre d'avoir vraiment une vision complète à la fois, pas seulement sur les thématiques qui sont fortes ou pas, mais également sur la perception que la personne a de la façon dont la cybersécurité est traitée dans l'organisation, comment c'est pris en compte par le management, par les collaborateurs au sens large et puis s'il sait quelles sont les règles et ce qu'elles sont appliquées, etc. Donc, il y a quelque chose assez complet qui permet d'avoir une bonne photo de cette maturité et donc, par là même, de pouvoir en servir d'instrument de mesure comme je le disais tout à l'heure dans l'évolution et le développement de la stratégie sécurité. Les tests de phishing factice, alors ça, c'est à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est toujours utile quand même de pouvoir tester un peu le niveau de vulnérabilité en quelque sorte des personnes à des tests de phishing. Donc, l'idée étant de voir après est-ce qu'il y en a qui cliquent, est-ce qu'ils ont tendance à saisir des données, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir un instrument de mesure puisque quand on refait ça, on est capable après de voir si les résultats s'améliorent ou pas, sachant que c'est toujours un peu compliqué parce que les scénarios ne sont jamais les mêmes, il peut y avoir des choses plus vicieuses, etc. Donc, c'est un instrument dont il faut être capable de mesurer la relativité, je dirais. Après, il peut y avoir toute une série de formats. Nous, on propose plein de formats différents, mais vous pouvez avoir des formats complètement différents. Vous pouvez aussi, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des retours et des témoignages, il faut pouvoir les utiliser, les intégrer dans les campagnes et organiser tout ça sur le déroulé de l'année. Nous, on est assez favorable également sur tout ce qui approche micro et nano learning, mais tout ça pour être dans le cadre d'une approche par touche successive. Le gros avantage, c'est que c'est en général le message est court, donc il est facile à retenir. C'est facile à planifier dans l'agenda d'une personne puisque ça va lui prendre 5-10 minutes max au total, connexion comprise pour visualiser le message. Et puis, c'est un peu de notre côté ça, mais c'est aussi, ça permet d'être très réactif. C'est pour ça qu'on fait aussi des modules d'actu parce que c'est plus facile à produire, donc on peut aller assez vite dans la production de nouveaux contenus. Alors ça, c'est un point également qui est assez souvent sous-estimé, c'est qu'il faut bien communiquer et bien soigner, notamment tout ce qui est email, invitation et de relance quand on fait des campagnes en ligne pour améliorer l'impact de ces campagnes et faire en sorte qu'on ait le maximum de gens qui participent. Donc là, je vous ai mis trois exemples de messages, vous allez voir la différence de ces messages. Le premier, on va dire le plus basique possible, bonjour, la cybersécurité est un sujet d'importance vitale, la plupart des attaques s'appuyant sur le facteur humain. Nous vous proposons de suivre cette campagne de sensibilisation à la cybersécurité, nous comptons sur votre participation à bientôt. Deuxième message, bonjour Marie, alors déjà on met le prénom, notre direction générale a placé la cybersécurité en tant que priorité vitale, on ne compte plus les entreprises de notre secteur victimes d'une cyberattaque, les dommages engendrés sont parfois irréparables, la vigilance de tous s'impose, pour vous aider dans cette lutte, nous vous avons préparé cette campagne de sensibilisation, nous comptons sur votre participation à bientôt. Donc là, on accentue sur l'impact et la demande de la direction générale, le caractère un peu dramatique et important du sujet, et on demande à chacun de participer. Puis alors, le troisième message, bonjour Étienne, votre collègue Hubert a perdu le contrat de la société Torino, découvrez ce qu'il s'est passé dans la vidéo si jointe, cela risque-t-il de vous arriver ? Vous voyez, dans le dernier message, en fait, évidemment, vous ne l'envoyez pas ce message-là, il faut que ça ait un impact et que ce soit lié à son activité, donc ça pourrait être par exemple celui d'un commercial et donc avec derrière une vidéo qui va souligner l'incident. Donc vous voyez, je ne sais pas ce que, n'hésitez pas, si vous voulez, dans le chat, à mettre selon vous de 1, 2 et 3 quel est le message qui aura le plus d'impact selon vous, mais moi, j'aurais tendance à penser que le dernier message va donner plus envie en fait à Étienne de visualiser le contenu que les deux premiers. Alors le deuxième étant bien évidemment plus puissant que le premier parce qu'on a l'impact de la direction générale qui est rappelé. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des campagnes, de la cible et du contenu que vous allez faire, le côté mail d'invitation, un peu teasing est important pour maximiser cette participation. Alors il peut être intéressant de mettre des certificats, donc ça, ça permet de tangéliser aussi la bonne fin de la campagne. On peut avoir un certificat associé au déroulé de la campagne. Dans certains cas, ça peut être utile puisque la personne puisse présenter en fait ce certificat à sa hiérarchie ou même à son client, pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui travaille avec un certain nombre de clients. Et également, on a aussi la possibilité d'avoir des fiches thématiques. Fiches thématiques qui peuvent être associées aux campagnes en ligne ou diffusées à part. La sensibilisation par l'objet, donc ça, ça peut avoir un vrai intérêt aussi, c'est d'avoir un certain nombre d'objets qu'on diffuse et qui rappellent brièvement telle ou telle règle de sécurité. Et puis, vous pouvez aussi avoir des supports. Alors, comme c'est un livre en fait que nous avons publié, qui est un livre de sensibilisation, le piratage informatique ne passera pas par moi. L'avantage du livre, c'est que dans ce livre-là, il fait 118 pages avec accès multiple dans le livre en fonction des thématiques, vous pouvez avoir un objet qui va être là en rappel permanent finalement du sujet, de l'importance du sujet. Et les gens ne jettent pas les livres en général, ça se jette assez peu. donc c'est un rappel permanent qui est là toujours. Alors évidemment, il peut être ranger dans un tiroir, enfin fond d'un tiroir, mais disons qu'il peut, il a une durabilité, on va dire, qui est supérieure à un module en ligne ou une communication bref. Donc, voilà, je vais vérifier si Richard s'est connecté. Est-ce que Richard est là ? Je ne le vois pas. pour qu'il puisse nous faire le... Ah, si, il est là. Donc, je vois que, par contre, il faut que je le trouve dans les participants. Voilà, ça y est, c'est là. Donc, Richard, je vais vous donner la parole. Donc là, vous allez pouvoir apparaître prochainement. Et donc, Richard pourra effectivement présenter ce qui a été fait au sein d'Intérial. Voilà. Je crois qu'on n'en est pas loin. Bonjour, Richard. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va. Alors, écoutez, effectivement, je vais faire un retour d'expérience de, comment dire, de la... Je ne vous entends pas, mais... Ah, alors, c'est moi qui n'entends pas. Écoutez, ça, ce n'est pas grave, Richard, si moi, je ne vous entends pas, si tout le monde vous entend, je vous propose dans ce cas-là de présenter le projet. je ne sais pas pourquoi, moi, je n'entends pas. Ok, on m'entend toujours, du coup. Ah, donc, il y en a qui m'entend, mais d'autres, non, c'est étonnant. bon, la plupart, on m'entend, donc, je vais démarrer à ce moment-là. C'est bon, je vous entends, Richard. Bon, bon, ok. Donc, je vais vous partager mon retour d'expérience sur l'utilisation de la plateforme de Groncio. Donc, peut-être en deux, trois mots, donc, intériale quand même, donc, moi, je suis RSSI chez Intérial, Intérial étant une mutuelle pour le secteur de ministère de l'Intérieur notamment et collectivité territoriale. Donc, on a, on va dire, un public sensible pour des données qui ne le sont pas moins. Donc, on a des enjeux qui sont quand même assez importants en termes de sécurité de nos données. Alors, on utilise donc SensiWeb depuis 2021. Donc, on est passé par un appel d'offres classique avec plusieurs soumissionnaires, etc. Et donc, on a choisi SensiWeb. On l'a mis en place à peu près en mars 2021 avec le périmètre qui est donc sur l'écran, à peu près 650 utilisateurs, un admin, trois managers. et on a commencé, donc on a tout le bundle. On ne s'est pas posé de questions. Donc, on a tous les formats qui ont été décrits d'ailleurs par M. Gérard précédemment. Donc, on a, on a donc fait d'abord une étude pour savoir un petit peu les besoins. Donc, on a effectivement utilisé le ISAM. Ça nous a permis d'avoir un petit peu une évaluation parce que ça ne se faisait pas avant chez nous. Il n'y avait jamais de campagne, de sensibilisation. Il n'y avait pas une vraie politique de sensibilisation parce que pour moi, c'est quand même un sujet permanent qui demande quand même une certaine organisation outre la partie utilisation technique. Donc, on a, après cette, comment dire, cette évaluation ISAM, donc, on a choisi plusieurs thématiques. La première, ça a été la campagne CyberHéros. On a aimé, en tout cas, chez nous, on a aimé ce côté un petit peu disruptif avec des scénettes où les personnes, comme son nom l'indique, CyberHéros, les personnes étaient, sont intégrées à l'histoire plutôt que d'avoir quelque chose où vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça sur lequel les gens ne sont pas très acteurs et nous, chez Interreal, on croit, en tout cas, que le fait de rendre les gens actifs, ça rend la, comment dire, le e-learning plus sympathique parce que le e-learning, c'est un peu le problème, c'est un peu de, il y en a un, il y en a plusieurs, il y a d'autres thématiques et chez nous, en tout cas, ça a été un peu le souci de pouvoir l'intégrer dans tous les autres e-learning que nous avons sur les thématiques différentes. Donc, ce qu'on a apprécié, c'est justement ce côté un petit peu décalé, un peu sur lequel ils sont acteurs et ils peuvent intervenir. Donc, on a mis en place cette partie campagne cyber-héros et en même temps, on a fait, et c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on a apprécié donc dans la plateforme, on a utilisé, on use et abuse l'utilisation de campagnes de phishing où on a choisi en fait de faire crescendo, c'est-à-dire au départ, on a fait vraiment quelque chose de très, très simple, ce qui permet normalement d'avoir un taux de réussite important, en tout cas, on l'espérait, et progressivement de pouvoir augmenter justement la complexité et notamment de pouvoir lancer des campagnes de phishing et ça, c'est ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir par la capacité d'export-import justement de données que nous avons salariées, de pouvoir, par exemple, envoyer à la DSI qui est quand même un public averti de pouvoir lui envoyer des campagnes de phishing qui sont beaucoup plus relevées par rapport à chez nous une personne qui fait du standard ou autre chose. Donc, on a vraiment mixé en fait, par population des campagnes de phishing. La campagne CyberHero, par contre, on l'a mise en place pour tout le monde et après, on a utilisé aussi comme c'est indiqué notre RSE interne. On a notamment récupéré des funny but serious qu'on a intégrés là directement sur notre RSE. C'est des formats d'une minute qui sont plutôt sympas et surtout, une minute, ça passe. On a eu plutôt un bon taux de couverture sur ce créneau-là. Et après, on a fait une animation carrément où on a véritablement fait un master quiz avec des lots, avec une sorte de championnat intérieur où je récupérais les données d'export et d'analyse pour challenger un petit peu chaque direction. où il y avait par exemple 20 personnes de la direction projet, l'autre, la DRH, etc. Et l'objectif sur le master quiz qui fait 100 questions, c'était de récupérer le gagnant de chaque direction. Et c'était des lots derrière, donc des lots que l'on voit sur l'écran. Et là, j'ai été plutôt agréablement surpris du taux de réussite puisque nous avons eu sur à peu près, alors c'était 450 à peu près utilisateurs qui étaient concernés puisqu'on a aussi une population prestataire, etc. On a quand même eu 140 personnes qui ont fait le master quiz, c'est-à-dire sans question, sans que ce soit quelque chose qui soit obligatoire parce qu'encore une fois, c'était une animation qui était complètement je veux dire à la bonne volonté de chacun. Donc là, vraiment agréablement surpris, c'est un bon taux de réussite. Il y a eu vraiment un engagement là-dessus, on a fait un petit peu d'animation et après derrière, il y a eu des lots qui ont été remis avec évidemment photos à l'appui de la personne qui a gagné un casque douce notamment, des livres, des cartes RFID et des sacs à dos. Donc ça reste des goodies mais quand même avec un lot qui a été en tout cas fort apprécié. Donc voilà. Après, sur les différents méthodes de sensibilisation, ce que j'apprécie c'est que justement il y en a plein et en tout cas la vision que l'on a chez Interreal en tout cas que je peux avoir c'est qu'on n'arrivera jamais à toucher en fait tout le monde de la même façon. Il y a des générations X, des générations Y, des générations Z et donc c'est des stimuli toujours différents. Donc je préfère souvent un petit peu plutôt que rarement mais beaucoup. en tout cas c'est notre credo à nous, ça n'engage que nous. Donc c'est pour ça que l'on fait régulièrement des petites campagnes. On fait une campagne annuelle là que je vais faire bientôt au mois d'avril, une vraie campagne avec là pour le coup un format d'à peu près 45 minutes, un format obligatoire en tout cas pour tout le monde et là ce sera un format un peu plus long et par contre régulièrement des funny but serious, là très récemment j'ai partagé comment dire une vidéo sur la cyberguerre pour lequel j'ai eu des retours plutôt sympathiques donc qui étaient très bien fait d'ailleurs et après d'autres formats que l'on mixe en fait régulièrement pour ne jamais relâcher la pression. Voilà. Il y a Marie qui pose une question qui vous pose une question Richard avez-vous une population résistante ? Est-elle importante ? Comment faites-vous pour les convaincre ? Alors résistante je ne pense pas par contre les convaincre ce n'est pas évident c'est-à-dire que dans la première campagne que nous avons faite en mars 2021 j'ai eu 57% de réponses malgré les bonnes pratiques c'est-à-dire une communication initiale une communication de rappel entre 15 jours donc là ce qui est pas mal avec l'outil qui était appréciable pour moi c'était de pouvoir en tout cas comment dire véritablement faire de l'information de la communication uniquement à ceux qui sont comment dire destinataires de l'information par exemple si je veux faire un rappel des personnes qui ne se sont pas connectées je peux par la plateforme je peux uniquement me focaliser sur ces personnes-là ça veut dire que du coup je n'envoie pas un mail à toute la population pour dire il faudrait que tu fasses ton comment dire ta campagne alors qu'il l'a déjà fait donc ça c'est plutôt pas mal on peut vraiment faire le focus sur la population qui est concernée franchement résistance non j'ai pas trouvé je pense qu'aujourd'hui quand même avec l'actualité qui est la nôtre installisée par toutes les attaques qu'il y a pu y avoir franchement les gens ne peuvent pas dire ça n'existe pas c'est pour les autres j'utilise beaucoup pour ma part l'actualité je me réfère beaucoup sur l'actualité et autre chose je me focalise beaucoup aussi sur le lien perso pro dans les messages j'essaie toujours d'y mettre une partie personnelle parce qu'aujourd'hui le perso et le pro la frontière est plutôt faible et ça ça marche plutôt pas mal surtout depuis qu'il y a de plus en plus de télétravail c'est encore plus vrai absolument alors autre question de Marie également avez-vous organisé des workshops pour accompagner échanger avec les utilisateurs alors on ne le fait pas encore assez mais là on a prévu cette année de faire en plus des comment dire des ateliers mensuels en y intégrant tous les nouveaux arrivants et dans cet atelier mensuel on y intégrera justement outre les informations qu'on va leur donner on va y mettre aussi un lien sur comment dire une campagne sur la plateforme consulter mais effectivement ça va être le crédit de l'année pour nous d'accord merci beaucoup Richard pour ce témoignage est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation générale ou sur le témoignage de Richard il y a quelqu'un qui est en train de taper une question alors Guillaume demande est-ce que l'outil gère le multilangue et combien de langues différentes alors je vais répondre oui ça gère le multilangue puisque l'outil gère autant de langues que vous le souhaitez par défaut les contenus sont fournis en standard dans une douzaine de langues et après en fonction des clients et en fonction des besoins on rajoute des langues on précise que les vidéos d'ailleurs ne sont pas sous-titrées mais bien doublées dans les langues en question donc oui vous pouvez avoir pas mal de langues différentes alors Bertrand pose une question également y a-t-il une tranche d'âge plus difficile à convaincre que vous en pensez Richard moi j'ai trouvé que j'étais plutôt surpris c'est-à-dire que je m'attendais à avoir la tranche d'âge je dirais senior sans être péjoratif d'ailleurs je serais sinon pour moi-même j'ai trouvé que c'était la tranche d'âge en fait donc quarantenaire cinquantenaire qui était la plus en tout cas chez nous qui était la plus la plus en demande en fait de tout ça c'est là où j'ai eu le plus de retours de témoignages en nous disant c'est super ce que vous faites continuez etc je pense que pour la tranche d'âge peut-être plus jeune c'est peut-être plus difficile c'est un peu ce que j'ai trouvé ils pensent peut-être qu'ils connaissent déjà en fait peut-être ça aussi il y a peut-être de ça il y a peut-être de ça alors autre question comment faites-vous le lien entre les règles spécifiques de l'entreprise et les vidéos quiz vous répondez oui allez-y sur les règles spécifiques de l'entreprise je ne suis pas sûr de comprendre la question alors moi je vais essayer de répondre si j'ai bien compris et en fait avec la plateforme comme vous avez la possibilité de personnaliser les contenus sur SensiWeb nos clients peuvent adapter les réponses et le contour je dirais de tous les modules au message particulier de l'entreprise notamment tout ce qui est quiz et activités peuvent être complètement personnalisés donc je ne sais pas si ça répond à la question sinon ma Marie va préciser la question il n'y a pas de question nous effectivement il y a une batterie de templates de mails qui sont fournis avec l'application effectivement comme c'est des templates qui sont génériques bien évidemment on les a retravaillés on a mis le logo on a mis le logo de l'entreprise etc. donc on les a on les a customisés à l'entreprise d'accord je vois qu'il est 13h58 donc on avait prévu une heure est-ce qu'il y a encore d'autres questions non je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc Richard vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon pour vous non à part que justement on a comment dire on a renouvelé en fait notre partenariat avec avec Consio donc là en mois de date ou dernièrement donc voilà on est satisfait de la solution et en tout cas les retours que l'on a pu avoir sur les différentes campagnes et comme j'en parlais tout à l'heure les différents comment dire stimuli que l'on a que l'on a utilisé on a un bon retour là-dessus je vous en remercie alors Guillaume demande c'est un outil Consio ou vous êtes revendeur d'une solution non c'est notre outil c'est à dire que Consio Technologie est éditeur de la solution SensiWeb et c'est un produit que nous avons entièrement développé nous-mêmes et qui je dois dire même a été conçu dès le départ dans cette optique de gestion des campagnes de sensibilisation donc il y avait une première version on avait commencé là-dessus en 2007 et là on en est à la version 3 maintenant qui est la version qui est diffusée et de même les modules également tous les modules sont développés par nous les modules de contenu pour répondre à la question de Guillaume très bien je vois qu'il est 14h donc on va respecter le délai je ne vous ai pas fait une présentation détaillée de Consio Technologie parce que je voulais surtout qu'on accentue sur le fond et non pas sur l'aspect commercial donc la présentation que vous avez là comporte une présentation également de Consio Technologie donc si vous la téléchargez vous aurez également toutes les informations nous concernant et donc en tout cas je vous remercie beaucoup Richard pour votre témoignage je remercie tout le monde également pour leur participation un grand merci et bon après-midi bon après-midi à tout le monde et à la prochaine fois merci beaucoup et au revoir au revoir au revoir Richard bon après-midi